Depuis ce matin, il y a des suspicions sur vous concernant le transfert dans vos locaux de 2 morts vaccinés, de 5 blessés, suite à l'attentation qui a été perpétée au niveau de Yara. Qu'est-ce que vous avez à dire ? Bon, heureusement que vous parlez de suspicions, parce que l'hôpital d'Alargiam est en train de fonctionner correctement, que ce soit en temps de crise comme en temps normal. J'affirme que les deux corps sans vie ont été déposés hier aux environs de 19 heures au niveau de la mort de l'hôpital d'Alargiam par les sapeurs pompiers. J'avoue aussi qu'on a reçu depuis le 31 deux patients. C'est deux patients que nous avons reçus. Le 31, l'un des patients a eu une fracture, a été évacué, dans une autre structure qu'il est prise en charge. Et l'autre a été gardé. Son état a évolué et favorablement. Il a été libéré, donc il est rentré chez nous. Hier, le premier, nous n'avons pas reçu de blessés au niveau de l'hôpital d'Alargiam. Hier, le premier, je dis bien. Et aujourd'hui, le 2, à presque 14 heures, on n'a pas reçu de blessés liés à ces événements. On peut dire simplement que, contrairement aux allégations qui ont été faites, on n'a pas reçu un afflux de blessés, encore moins d'autres corps, ou en tout cas des blessés graves qui seraient liés à d'éventuelles manifestations. Donc, au total, nous sommes à deux malades. Un malade qui est rentré chez lui, un autre malade qui a été évacué dans une autre structure, et deux corps sans vie déposés par les sapeurs-fondus. Est-ce qu'ils ont été identifiés, deux corps ? Ils sont en cours d'identification, et par les parents, et par la gendarmerie de Yara. Mais pour revenir à l'attente d'un risque, parce qu'on vous disait que des corps calcinés ont été envoyés ici, en plus de blessés. Si on se focalise l'humain sur ce cas, est-il un affaire ? C'est ce que je vous ai dit. Il y a deux corps sans vie qui ont été calcinés ou pas. Je ne peux pas l'affirmer, parce que je n'étais pas sur les lieux. Les sapeurs-pompiers, qui ont la responsabilité de ramasser ces corps dans la voie publique, les ont ramassés et les ont mis dans les sacs mortuels, et les ont déposés au niveau de la morgue de l'hôpital d'Al-Al-Diam, en attente d'identification et de la suite de la procédure. A ce jour, ces deux corps sont à l'hôpital d'Al-Al-Diam, et la procédure d'identification est en cours avec les autorités compétentes et les structures compétentes. Donc, il y a un procédure.